Éleveur, Lilian Coste cultive 15 hectares de maïs d'ensilage destinés à nourrir ses 110 vaches laitières. Habituellement, il irrigue ses cultures en puisant l'eau du Séou, un prélèvement interdit par arrêté préfectoral depuis une quinzaine de jours. Ah oui, on range ! Sans eau, à un mois de récolté, Lilian Coste pourrait perdre une grande partie de sa production. S'il n'y a pas d'eau, c'est des grains qui ne vont pas se remplir, ou peuvent se remplir par moments, ou pas du tout se remplir et être un maïs sans dépique, on l'appelle. Si vraiment il ne peut pas, conséquemment, d'ici le 20 août, on peut aller jusqu'à 52% de perte. Pour faire face, l'éleveur envisage de se séparer d'une partie de son cheptel. Dans la mesure où il y aura un déficit fourragé conséquent, n'ayant pas la trésorerie pour acheter, étonner à quel prix, donc il y aura un prix sur l'effectif, forcément, sur les animaux qui seront improductifs, enfin, entre guillemets, qui seront le moins productifs, qui seront mis à la réforme. Pour beaucoup d'agriculteurs, la solution serait de créer des retenues, et ainsi stocker l'eau l'hiver pour arroser les cultures l'été. Projet envisagé il y a quelques années, et abandonné face aux lourdeurs administratives. Ces projets ont été faits, ces projets ont établi de gros dossiers, qui nous ont coûté très cher en études, pour à la fin dire non, on ne peut plus, parce qu'on rajoute une contrainte, on rajoute une contrainte, pour dire qu'on jette l'éponge. Avec le nouvel épisode de canicule attendu ces prochains jours, les restrictions d'eau pourraient être encore durcies. Elles ne concernent cependant que les prélèvements en milieu naturel. Les réseaux d'alimentation d'eau potable sont gérés par les maires ou par des syndicats. Actuellement, il n'y a aucune interdiction d'utiliser l'eau qui vient de ces réseaux d'eau potable. Restrictions ou non, les autorités appellent tous les citoyens à ne pas gaspiller l'eau, une ressource essentielle, mais pas inépuisable.